Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dhar nashr, al-ma'rifa, Univers Plus, Al-Talim, An-Board, soutien scolaire à distance. Alors, aujourd'hui nous avons une leçon pour la deuxième année collégiale, chapitre 4, l'hérédité humaine, al-wiraat, ainda, al-insane. On va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus, on va prendre la page 140, il s'agit de la séquence 2, les chromosomes humains, al-sibriyat, al-bachariya. Donc le problème à poser, quelle relation existe-t-il entre chromosomes et caractères héréditaires ? Nos objectifs à atteindre, ils sont deux, à partir de données concernant les cariotypes, on va expliquer que veut dire le terme cariotype juste après, proposer une hypothèse à propos du rôle des chromosomes dans l'apparition des caractères héréditaires. Deuxième objectif, exploiter des documents simples pour établir le lien entre cariotypes, gènes et caractères héréditaires. Donc l'alaqa, l'atitarbite, beynahadi et le mustarha titelètes, cariotypes, gènes et caractères héréditaires. Pour répondre, bien sûr, pour trouver une solution, problème posé et pour atteindre nos objectifs, je dois réaliser, premièrement, je dois proposer une hypothèse expliquant les différences, bien sûr, du nombre, de la taille et de la forme des chromosomes selon les espèces. Deuxièmement, je dois déterminer le nombre de chromosomes et le nombre de paires de chromosomes homologues dans les cariotypes respectifs de l'homme et celui de la femme. Troisièmement, chercher la différence, bien sûr, qui existe entre le cariotype d'un homme et celui d'une femme. Et quatrième travail à faire, bien sûr, à réaliser, bien sûr, je dois expliquer la relation entre chromosomes, gènes et caractères héréditaires. C'était l'objectif à atteindre deux. Voilà, commençons par notre première activité, observer les chromosomes humains. Moula, Hadad, Sibriyat, El-Bacharya. Et dans le sabaqan, acharné dans une vidéo sabaq, qu'on a dit que le programme héréditaire génétique se trouve à l'intérieur du noyau, comme nous l'avons déjà montré. Donc, les chromosomes ne sont visibles au microscope que lorsque la cellule est en cours de division. Cette cibriyat, peut-être sur le chili, la Moula, la Moula, la Ale, la Lucille, qui ne sera pas fácil d'être dans l'armed, ni dans l'ar civile, ni dans le cadre de cette cibriyate. Donc, il se présente alors sous forme de petits filaments colorables, où ils font l'offre, c'est laimmune, comme de l' kiddingme, les contexts qui se sont divisés dans un milieu de culture sont traitées par des colorants spécifiques aux chromosomes. Donc, bien sûr, on fait éclater ces cellules et on observe les chromosomes grâce à un microscope relié à un ordinateur. Comme vous le constatez, sur l'écran de notre ordinateur, on observe bien ce qu'on appelle le cariotype humain, comme vous le constatez. Effectivement, ces chromosomes, bien sûr, notre ordinateur nous permet de les ranger, bien sûr, ranger les images des chromosomes par ordre décroissant de taille. Nous allons réaliser ce qu'on appelle le cariotype qui présente des chromosomes sous forme de paires à la chèque de l'azouage, comme à Solaoui Duna Maï, des chromosomes de paires, de chromosomes homologues. Le cariotype, ainsi, est défini, surtout, le cariotype est défini surtout par le nombre et la forme des chromosomes. Et donc, nous allons réaliser ce qu'on appelle la chèque de l'azouage, comme nous l'avons dit, et nous allons réaliser ce qu'on appelle le cariotype. Notre document 1, c'était la réalisation d'un cariotype, bien sûr, dans ce cas-là, humain. Toujours, bien sûr, dans la structure, on parle toujours de la structure d'un chromosome. Donc, comme vous le savez très bien, à l'intérieur du noyau, on retrouve les chromosomes, notre membrane cytoplasmique, notre cytoplasme et notre noyau. Donc, voyons, bien sûr, ce chromosome. Voilà. Effectivement, comme vous le constatez, chaque chromosome est formé de deux parties, voilà, identiques, qu'on appelle les chromatides. Premiers chromatides, deuxièmes chromatides. Ces deux chromatides, ils sont reliés, comme vous le constatez, à un point qu'on appelle un centromère. Voilà, c'est celui-ci. Donc, les différents chromosomes d'une cellule se distinguent par la taille et aussi par la position du centromère. Nous l'avons déjà dit, les chromosomes, ils sont différents, bien sûr, selon la taille, selon la forme, mais aussi, ils sont différents selon la position du centromère. Voilà. Le poids au niveau du caisse sont reliés, les deux chromatides constituant un chromosome. Alors, comme nous l'avons déjà dit, donc nous avons nos deux chromatides et notre centromère. Passons maintenant à l'activité 2, les chromosomes supportent l'information génétique. C'est Briette Da'ab, Khabar El-Wireti. Chaque cellule humaine contient deux lots de 23 chromosomes pour un total de 46 chromosomes. Donc, nous avons, bien sûr, les chromosomes, bien sûr, humains, dans une cellule humaine, comme vous le constatez. On peut les compter, on va retrouver 46 chromosomes. On peut, comme nous l'avons déjà dit, on va les arranger selon la taille, selon la forme, bien sûr, comme vous le constatez, pour obtenir ce qu'on appelle le cariétype. Dans ce cas-là, il s'agit du cariétype humain. Effectivement, comme vous le constatez, un chromosome provient de la mère et le deuxième provient du père. Donc, les 46 chromosomes, comme vous le constatez, 23 chromosomes proviennent du père et 23 chromosomes proviennent de la mère. Voilà. Donc, par chaque père, un chromosome vient du père et l'autre vient de la mère. document 3, cariétype humain, comme vous le constatez, un individu de sexe masculin, on retrouve nos 23 paires de chromosomes, de même pour l'individu de sexe féminin, mais on constate une différence entre les deux. Le 23e paire de chromosomes pour le sexe masculin, on retrouve les deux, bien sûr, chromosomes homologues, on retrouve dans ce cas, les centres différents XY, donc la taille et la forme, ils sont différents, alors que pour un individu de sexe féminin, dans son cariotype, on retrouve bien sûr le 23e paire, bien sûr, ce sont les chromosomes XXX, ils sont les mêmes. Voilà. Donc, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, 23 chromosomes proviennent de la mère, les 23 autres chromosomes proviennent du père. Donc, la mère fournit toujours, bien sûr, 23 chromosomes avec le 23e chromosome, c'est toujours X. Alors que pour le père, bien sûr, au niveau du spermatozoïde, bien sûr, on a les 22 chromosomes, le 23e chromosome responsable du sexe, il peut être soit un X, soit un Y, puisque comme nous l'avons déjà dit, pour un individu de sexe masculin, on trouve le 23e paire de chromosomes, ils sont XXY. Donc, le 23e paire, il peut fournir soit X, soit Y. Donc, si l'homme, bien sûr, au niveau de son spermatozoïde, il a fourni le 23e paire de chromosomes, un X, donc dans ce cas-là, bien sûr, le nouveau-né sera une fille. Alors que s'il fournit, bien sûr, le chromosome Y, voilà, le 23e chromosome, ça sera, bien sûr, un garçon. Donc, comme vous le constatez, c'est le père qui est responsable du sexe, du nouveau-né. L'âbe, il est le responsable du sexe, c'est le moulut, et c'est l'homme. L'homme, d'aimant, t'aimant, 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 des techniques très pointues ont permis de rendre visible au microscope l'emplacement des gènes sur les chromosomes. Comme vous le constatez, sur notre chromosome, on retrouve un certain nombre, ce sont des portions au niveau des chromosomes qu'on appelle les gènes. « Chaque gène est responsable d'un caractère héréditaire. » « Chaque gène fait un héréditaire. » « Chaque gène fait un héréditaire. » « Par exemple, j'ai un responsable de la couleur des yeux. » « J'ai deux responsables de la couleur de la peau. » « Etc. » Effectivement, comme je viens de le dire, un gène, tout simplement, c'est une portion, « qu'est-aimant, c'est-bri » « D'un chromosome. » « Il est responsable de la couleur des yeux. » « Il est responsable de la couleur de la peau. » « Etc. » Voilà. Donc, les chromosomes d'une même paire sont dits homologues, comme nous l'avons déjà dit auparavant. Deux chromosomes homologues sont presque identiques. La plupart des gènes sont identiques, mais certains peuvent être légèrement différents. On va prendre un exemple. C'est le cas des gènes, bien sûr, responsables de la couleur des yeux. Comme vous le constatez, au niveau du chromosome 15, voilà, notre troisième paire de chromosomes 15, on retrouve, bien sûr, nos chromosomes homologues. Au niveau du premier, le gène est responsable des yeux bleus, alors que, au niveau du chromosome homologue, du deuxième, on retrouve un gène responsable des yeux bruns. Donc, un chromosome peut porter un gène codon pour les yeux bleus, et son homologue sera, bien sûr, on va retrouver le gène, bien sûr, codon pour les yeux bruns. Dans ce cas-là, bien sûr, on dit que le gène déterminant la couleur des yeux existe en deux variétés différentes. Comme vous le constatez, on va les noter B majuscule et B minuscule. C'est ce qu'on appelle les allèles. Donc, allèles B majuscule, gène, bien sûr, codon pour les yeux bruns, alors que allèles B minuscule, c'est un gène codon pour les yeux bleus. Voilà. Donc, un petit exercice, observons les chromosomes. Voilà. Donc, question 1, voici une photo au microscope optique de chromosomes colorés d'une cellule humaine. Combien y a-t-il de chromosomes ? Nous l'avons déjà dit. Donc, ils ne sont pas arrangés maintenant. On peut les compter. On va retrouver, bien sûr, 46 chromosomes chez l'espèce humaine. Effectivement, c'est exact. Donc, deuxième question. On présente habituellement le chromosome sous forme de cariotype. Donc, celui-ci, c'est un cariotype humain. Comme vous le constatez, ils sont arrangés les chromosomes par paire. Donc, avec des homologues arrangés par paire, comme je viens de le dire, côte à côte, c'est titulé pour identifier certaines anomalies génétiques. On va le voir dans une vidéo prochaine. Dans ce cariotype-là, combien y a-t-il de paires de chromosomes ? Bien sûr, vous le savez très bien. C'est 23 paires. Troisième question. Combien de ces chromosomes trouveront-on dans un ovule ? Donc, la femme va fournir un ovule. L'homme va fournir le spermatozoïde. Vous vous souvenez un petit peu de la fécondation. C'est l'union du noyau de l'ovule avec celui du spermatozoïde. Donc, l'homme va fournir 23 chromosomes et la femme va fournir 23 chromosomes pour obtenir, bien sûr, nos 46 chromosomes, c'est-à-dire nos 23 paires de chromosomes. 23 chromosomes proviennent du père et 23 chromosomes proviennent de la mère. Donc, la réponse, ça sera bien sûr 23. Un de chaque père. Voilà. Éléments de réponse aux questions des activités. Donc, notre question 1 était bien sûr le travail réalisé, proposer une hypothèse. Donc, notre hypothèse, chaque espèce se caractérise par des caractéristiques la distinguant des autres espèces, comme vous le savez très bien. On en a parlé dans une vidéo précédente. La différence du nombre et de formes de chromosomes peut être un aspect, je m'excuse, de la différence de l'information génétique, dans l'actilat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'information génétique et qu'il n'y a pas de l'information et qu'il n'y a pas de l'information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'information Compte tenu dans les chromosomes de chaque espèce. Deuxième question, déterminer le nombre des chromosomes et le nombre de paires. Vous le savez très bien, bien sûr. Le nombre total, bien sûr, de chromosomes dans un caractéristique comporte 46 chromosomes répartis en 23 paires de chromosomes homologues. A ne pas oublier le 23e chromosome, elle est responsable du sexe. Voilà. Quelle est la différence qui existe entre le cariotype d'un homme et celui d'une femme ? Effectivement, comme je viens de le dire, le cariotype de l'homme et celui de la femme sont identiques pour 44 chromosomes, c'est-à-dire 22 paires de chromosomes homologues qu'on appelle chromosomes non sexuels, alors que, bien sûr, la différence, elle réside, entre les deux sexes, réside dans la 23e paire de chromosomes dit chromosomes sexuels. On a XX pour la femme et on a XY pour l'homme comme nous l'avons déjà montré. Quatrième question, expliquer la relation entre chromosomes, gènes et caractères héréditaires. Bien sûr, vous le savez très bien maintenant, chaque chromosome comporte un certain nombre de gènes. Voilà. Ce sont des portions de chromosomes que nous l'avons déjà dit. Donc, l'ensemble des gènes portés par tous les chromosomes d'une cellule constitue ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire l'ensemble de l'information génétique qui déterminent les caractères héréditaires de l'organisme. Donc, chromosome constitué de gènes, chaque gène est responsable d'un caractère héréditaire bien précis. Voilà. Donc, définition à retenir, cariotype, arrangement standard des chromosomes d'une cellule spécifique d'un individu ou d'une espèce. Chromosome homologue, c'est une paire de chromosomes qui contient les mêmes gènes. Un chromosome est d'origine maternelle, l'autre, bien sûr, est d'origine paternelle. Chromosome sexuel, bien sûr, on parle de votre troisième paire de chromosomes, donc chromosome permettant de déterminer le sexe d'un individu. Nos terminologies, bien sûr, notre terminologie, cariotype, rarita, cibria, chromatide, soba iris, centromère, José, merkezi, gène, mourita, chromosome sexuel, cibria, cibria, caractérilitaire, cfa, viratia, bilan de nos activités. Donc, l'eukaryotype de l'espèce humaine se caractérise par 46 chromosomes formant 23 paires de chromosomes homologues. 23 paires sont semblables chez les deux sexes, bien sûr, sexe masculin et sexe féminin. La 23e paire, elle détermine le sexe de l'individu comme nous l'avons déjà montré. En effet, on a XX chez le sexe féminin et on a XY chez le sexe masculin. Les chromosomes portent à des endroits bien précis ce qu'on appelle les gènes. Voilà. Mouritette, un gène est une portion d'un chromosome qu'est-à-mince-bri mes-ou-la bis-ta-biet-hal an-do-hor cfa viratia mu-hed-dada. Voilà. Merci et bon courage.